Aujourd'hui, on va voir être développeur, qu'est-ce que c'est ? D'après la définition officielle, être un développeur, c'est quelqu'un qui fait des programmes. Dans les faits, un programme, c'est n'importe quelle ligne de code convertie en instruction. Donc c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'il y a différents types de développeurs, et il y a certains développeurs qui ne développent plus. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Ensuite, il faut savoir que les langages de programmation ne sont qu'un outil. Peu importe ce avec quoi vous codez, vous pouvez coder plus ou moins la même chose. Pour autant, tous les langages ne se valent pas. Et je vais essayer de vous conseiller sur les langages d'intérêt en fonction de ce que vous voulez faire en tant que développeur plus tard. Et si vous êtes développeur, ne partez pas, cette vidéo pourrait quand même vous intéresser. Dans un premier temps, voyons les différents types de développeurs. Pour commencer, il y a des développeurs touche à tout. Il y a ceux de base, qui sont juste des personnes qui ont commencé à coder à droite à gauche pour automatiser quelque chose, mais qui n'ont pas réellement le niveau de développeur. En entreprise, ils vont avoir du mal, et ce seront donc eux les développeurs les plus débutants dans le métier. Après, il y a les touche à tout avancées, donc les développeurs polyvalents. Ce qui est mon cas. Les développeurs polyvalents intéressent les entreprises moyennes et petites, généralement. Car les grandes entreprises préfèrent avoir un développeur spécialisé pour chaque poste. Il y a ensuite les DevOps. Je ferai une vidéo à part entière là-dessus, parce que de nos jours, il y a beaucoup à dire sur les DevOps. Mais pour faire simple, un DevOps, ou développeur opérationnel, est un développeur qui doit aussi s'occuper des machines et du parc informatique. Il y a les architectes, qui sont souvent chefs d'équipe et qui font peu de développement. Les architectes sont des développeurs qui ont une très bonne vision d'ensemble, qui peuvent faire un logiciel, mais qui sont surtout très bons pour structurer le logiciel et répartir les tâches au niveau des différentes équipes. Tout développeur ayant réalisé un gros projet en développement tout seul a une base d'architectes, qui fait partie des principaux critères, avec une bonne vision d'ensemble. Ensuite, il y a les spécialistes. Concrètement, un spécialiste n'a pas besoin d'être développeur. Il maîtrise son domaine à la perfection, et en tant que développeur, il a l'avantage de pouvoir être et le spécialiste et le développeur qui va coder les spécificités. De nos jours, il est intéressant d'être spécialisé dans le cloud ou l'intelligence artificielle. Bien entendu, si vous avez un niveau d'ingénieur dans un certain domaine, il est fort probable qu'une entreprise aura besoin de votre spécialisation. Cependant, les deux domaines les plus demandés restent quand même le cloud et l'intelligence artificielle. Comment devenir développeur ? Alors déjà, les entreprises cherchent plutôt des personnes passionnées, et pas des personnes qui se disent juste « être développeur, ça rapporte de la thune, donc je vais être développeur ». Pour la simple raison que quelqu'un qui est passionné par son métier bossera toujours mieux que quelqu'un qui est là juste pour l'argent. Ensuite, afin d'être engagé, il faut souvent un minima, un Bac plus 2 en informatique, mais pas forcément en tant que développeur. Personnellement, j'ai été engagé avec un Bac plus 2 en support informatique, ça n'a pas posé de problème aux entreprises étant donné que j'ai commencé à coder bien avant. En revanche, pour tout ce qui est architecte et spécialiste, il est souvent recommandé un Bac plus 5 et 5 ans d'expérience, donc ça devient très difficile de se faire engager. En tant que développeur, vous pouvez vous intéresser vers les sociétés de service. Dans une société de service, vous allez être payé par une société pour travailler pour une autre société. Vous serez donc moins bien payé que si vous travaillez directement pour la société finale, mais l'avantage, c'est que les sociétés de service ont tendance à recruter un éventail plus large que les sociétés finales. L'autre avantage des sociétés de service, c'est que ça vous permettra de valider votre expérience. Étant donné que vous serez vendu souvent avec un diplôme plus élevé que le diplôme que vous avez réellement, vous allez avoir de vraies opportunités de progresser. Passons au salaire, c'est ce qui intéresse la plupart des gens. Bien que le minimum officiel pour un débutant soit affiché à 2400€ brut par mois, le minimum réel que j'ai pu voir était de 1400€ brut par mois, donc on n'était même pas au niveau du SMIC actuel. En revanche, le maximum que j'ai vu pour un spécialiste, c'était 5000€ brut par mois. Ce qui donne envie, c'est sûr. Après, bien entendu, si vous travaillez pour des bois très prestige et que vous avez une compétence ultra rare, vous serez encore mieux payé. Si vous n'avez pas peur du mainframe, c'est-à-dire du développement assez ancien sur de vieilles machines, c'est ce qui paye le plus de nos jours. Avec le COBOL, le C, mais le C ancienne version, donc 96 et encore, et ce genre de choses. Personnellement, je ne suis pas tout à fait fan parce que de nos jours, la programmation a atteint un vrai niveau de confort et je n'ai pas envie de tout laisser tomber pour retourner au niveau de confort qu'il y avait quand j'ai commencé à coder. Sur quel langage devriez-vous vous concentrer ? Si vous cherchez les performances, le C est indéniablement le meilleur si vous le maîtrisez. Puis suivi du C++, puis le Java, que ce soit JSE ou J2E, suivi du C Sharp de très près, et enfin le PHP et le JavaScript. De manière générale, ce qui est scripting n'est pas le plus performant, donc il vaut mieux les langages compilés. Je parlerai plus en profondeur des différents langages dans ma vidéo d'introduction à la programmation. Au niveau des métiers, il y a le développeur back-end web. Les langages intéressants sont le Java entreprise et le PHP. Le PHP étant de moins en moins utilisé de nos jours au profit du Java entreprise. Java entreprise est très riche en librairie. Chaque entreprise a un besoin différent, ce qui fait que pour certaines entreprises, vous devrez juste maîtriser les servlettes, alors que pour d'autres, vous devrez maîtriser par exemple Spring, Tomcat. Ce qui fait que maîtriser Java pour une entreprise ne signifie pas grand-chose, car il y a beaucoup de modules à maîtriser en fonction de leurs besoins, et il est rare que vous ayez exactement les besoins que cherche l'entreprise. Il y a ensuite le développement web en front. Il faut principalement du GE et du PHP, à niveau moindre que pour du back. Et en PHP, on peut par contre noter Laravel et Symfony qui sont très utilisés pour du web en front. Il faut bien sûr aussi avoir des bases ou une maîtrise en HTML, CSS et JavaScript. Il y a ensuite l'API back-end. L'API back-end de nos jours est un serveur qui va récupérer une requête, souvent web, et renvoyer du JSON ou n'importe quel format de fichier qui correspond à ce qui a été demandé. Pour ce type de projet, il est souvent utilisé du Java, du C Sharp ou un peu de PHP, éventuellement du C++. A contrario, pour une vraie API back-end, donc logicielle, avec des sockets envoyées et pas juste des requêtes web, on retrouve presque que du Java et du C++. Et enfin, on passe aux architectes qui n'ont pas de réel besoin de maîtrise dans un langage en particulier. Bien entendu qu'ils connaissent les différents outils que met à disposition le langage que va devoir utiliser l'équipe est un plus. Je ne dis pas que vous devez vous pointer à votre entretien sans jamais avoir touché à une ligne de code, mais vous n'avez pas un besoin réel d'avoir codé dans les différents langages qu'utilisera le projet. De même que la spécialisation qui va dépendre de votre projet. Souvent, vous serez amené à faire une bibliothèque pour le projet, qui du coup pourra être appelée peu importe le langage de base du projet, et il y a un certain nombre d'entreprises qui vous laisseront la coder avec le langage que vous voulez. Bien entendu, les langages restent quand même les plus courants, c'est à dire Java, C Sharp et C++. En espérant vous revoir prochainement, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.